Dans les épisodes précédents de cette série dédiée à la création d'un jeu de type top-down shooter, nous avons mis en place les déplacements du héros ainsi que le fait de jouer une animation de mort aléatoire lorsque ses points de vie arrivent à zéro. Donc ici comme vous pouvez le voir, on a le gun qui n'est pas encore attaché au mesh et qui flotte juste à côté du player. Donc nous dans cet épisode là, nous allons utiliser un outil d'unerial engine qui va nous permettre d'attacher le fusil directement dans les mains du joueur de manière à ce qu'il ne les quitte jamais. Salut les game devs, j'espère que tout roule pour vous, pour moi ça va super bien de mon côté, il fait beau ici à Tahiti et je vous souhaite la bienvenue dans Unreal Banana, la formation dédiée aux débutants qui vous donne la banane puisque vous n'avez qu'à la payer avec un like et un commentaire. Alors avant de continuer, n'oubliez surtout pas de cliquer sur le petit pouce bleu ci-dessous afin de payer votre vidéo, laissez un commentaire sympa du genre « j'ai la banane » et partagez ça autour de vous. Allez, c'est parti ! Alors si vous découvrez cette série en cours, vous n'allez peut-être pas comprendre tout ce que je vais aborder ici. Donc pour mieux comprendre tout ça, il vaut mieux regarder la série depuis le début et pour ce faire, je vous invite à cliquer sur la petite fiche qui va apparaître au-dessus de ma tête afin de regarder la série depuis le début et mieux comprendre tout ce qu'on fait pour créer ce jeu de type top-down shooter. Alors donc là, je suis de retour dans mon projet Unreal et nous ce qu'on veut faire, c'est qu'on veut donc attacher le fusil dans les mains du joueur, donc du héros. Et du coup pour ce faire, on va utiliser un autre outil de Persona. Donc Persona, on l'utilise depuis plusieurs épisodes maintenant. Donc c'est un outil qui permet de gérer les Skeletal Mesh. Donc les mèches ici qui permettent de représenter des personnages ou tout autre objet qui peut être animé. Et donc nous, on va utiliser ce qu'on appelle les Sockets. Alors les Sockets, c'est quoi ? On peut voir ça comme une sorte de petite prise électrique qui va venir se placer directement sur les Bones d'un personnage ou d'un Skeletal Mesh. Donc là, si j'ouvre le Skeleton ici, on va prendre par exemple la main gauche, donc le Hand L ici. Et en fait, on va venir placer à cet endroit là un Socket, donc une prise électrique qui va faire en sorte de dire par exemple « Bah écoute, si tu branches un Gun à cet endroit là, tu es sûr qu'il va rester branché et qu'il va rester placé ici directement. » Donc là, nous allons créer notre premier Socket. Et pour faciliter le placement du Socket, vous allez voir qu'on va venir ici dans « Animation » et vous allez choisir une animation, hop je me réduis, du type « Idle underscore rifle underscore hip » Donc ça va m'ouvrir cette animation là. C'est l'animation du personnage qui est au repos, qui est donc immobile. Je vais faire pause ici. Comme ça au moins on va pouvoir venir placer correctement le Socket dans la main droite du héros pour que le Gun soit correctement placé. Donc pour le coup, comme je vous l'ai expliqué au début de cette formation, on a de la chance parce que ce Gun là a été justement dimensionné de manière à rentrer correctement dans les mains du mannequin. Donc là je vais réduire la vitesse de caméra parce que ça va un petit peu trop vite. Voilà. Et ici ce que je vais faire, je vais venir chercher « Skeleton Tree ». Donc si vous l'avez fermé, vous pouvez venir ici dans « Window » et vous allez chercher « Skeleton Tree » ici. Et donc on a ici la hiérarchie du squelette de notre personnage. Donc si je veux afficher tout le squelette, je vais dans « Character », « Bones » et « All Hierarchy » et là vous verrez exactement le squelette du personnage en entier. Donc nous on n'a pas besoin de faire ça. Donc je vais revenir dans « Bones » et « Selected Only » et je vais aller chercher la main droite du personnage. Donc ici on a la clavicule droite et si on descend on a donc le haut du bras, le bas du bras et nous on va prendre le « Hand Air ». Donc je vais prendre le « Hand Air » ici qui représente la main droite. Je vais faire un clic droit. Ensuite je vais faire un « Add Socket » et ça va m'ajouter justement un socket à cet endroit là. Donc directement sur la main droite. Donc là je clique sur « Add Socket » et il va m'ajouter ce petit truc ici. Donc vous avez l'impression que ce n'est pas attaché. Mais en fait si je réduis ça, vous pouvez voir en fait que hop ici on a bien le « Hand Socket » qui est parenté au même niveau que les différents doigts de notre personnage. Donc le « Hand Socket » ici je vais le sélectionner. Je vais appuyer sur F2 pour renommer ça et je vais appeler ça « Weapon Socket ». Donc c'est le socket sur lequel on va brancher le « Weapon ». Donc là maintenant que j'ai fait ça, on veut que la prise soit correctement placée. Du coup nous comme on sait qu'ici à cet endroit là on va vouloir placer un « Gun » on a la possibilité d'importer une sorte de visualisation du mesh du « Gun » pour voir si il va être bien placé si on le branche directement dans le « Socket ». Donc là je vais faire un clic droit sur le « Weapon Socket » et je vais faire « Add Preview Asset ». Donc là on a tout un tas d'assets, on peut ajouter ce qu'on veut directement. Et je vais venir chercher ici « Gun » Donc je vais prendre le « SK Underscore FP Gun » Vous cliquez dessus et ça va vous ajouter le « Gun » Donc là vous voyez que si on avait laissé le socket tel quel, le « Gun » ne serait pas correctement placé. Donc je vais le faire pivoter, voilà ici. Ensuite je vais le placer de manière à ce qu'il soit correctement mis entre les mains du personnage. Donc je vais zoomer un petit peu, ici je vais déplacer ça. Ensuite ça je vais ramener un petit peu vers l'intérieur. Donc ce n'est pas grave si ce n'est pas parfait, là c'est purement cosmétique. Quoique pas forcément vu que de toute façon les projectiles vont apparaître depuis le bout du canon de ce « Gun ». Donc là je vais descendre, hop voilà, comme ça au moins il a bien le doigt sur la gâchette. Ça ne va rien changer si jamais vous le faites mal, il n'y a pas de souci avec ça. Si jamais vous vous avez mal placé et tout, il n'y a vraiment pas de problème. Donc ensuite ici je vais faire une vue du dessus, voilà. Et j'en ai la vision du « Gun » ici. Donc là je vais prendre le « Socket » Je vais mettre une vue « Unlit » comme ça au moins on a une meilleure vue du « Gun » Et je vais faire en sorte qu'il soit orienté correctement ici. Donc je sélectionne ça, hop voilà. Je vais diminuer, je vais retirer le « Snapping » Hop, je vais placer ça comme ça, voilà. Et enfin je vais revenir en mode « Perspective » Donc là est-ce que le « Gun » est bien placé ? Ouais franchement il n'y a pas de souci avec ça. Le pot se rentre un peu ici mais ce n'est pas trop grave. Est-ce que j'ai besoin de modifier ça ? Non, je pense que ça va aller. Donc avant de terminer cette partie là, je préfère préciser un petit truc. C'est qu'ici, vous pouvez voir qu'on a écrit « Preview Only ». Donc ça veut dire qu'en gros, le « Gun » n'a pas encore été ajouté directement sur le personnage. Il s'agit juste d'une sorte de visualisation pour vérifier que notre Weapon Socket qui est placé donc ici est bien orienté, est bien redimensionné, est bien placé. De manière à ce que lorsqu'on va attacher le « Gun » directement au personnage, il va être bien placé directement dans les mains. Alors donc là maintenant que le « Socket » est correctement paramétré, on va pouvoir aller dans le « Blueprint » du « Hero » pour ajouter le « Gun » directement sur ce « Socket ». Donc là j'ouvre le « BP Hero », on a déjà le « Gun » qui est ici et qui est flottant juste à côté. D'ailleurs je vais corriger un petit truc. Hop, je vais changer la caméra ici. Cette petite boule là me dérange un petit peu à chaque fois. Donc je vais la cacher, je vais venir ici dans le « Viewport ». Pour rappel on va réviser une petite astuce que je vous ai montré plus tôt. Je vais faire « Billboard » « Add Component Billboard » Je vais prendre le « Billboard », je vais le mettre dans « Default Scene Root » ici. Et ensuite je vais venir cocher « Visible » et « Hidden Ingame » je vais laisser ça cocher. Donc je vais décocher « Visible » et « Hidden Ingame » je vais le laisser cocher. Donc je compile et je sauvegarde. D'ailleurs quelle est la différence entre les deux ? « Visible » ça veut dire qu'on va le voir dans l'éditeur et « Hidden Ingame » ça veut dire qu'on va le cacher en jeu. Donc on peut très bien ne pas le voir dans l'éditeur et le montrer dans le jeu et faire toutes les combinaisons qui vous plaisent. Donc là je compile, je sauvegarde et je vais dans « BP Hero » ici. Et donc là on peut mieux voir le « Gun » qui n'est pas correctement placé à côté du héros. Donc je vais vous montrer comment attacher ça directement dans ses mains. Donc je vais venir dans l'Event Graph ici et là on a la partie « Begin Play » qui se trouve ici. Donc le « Begin Play » pour rappel, qu'est-ce qu'il fait ? En gros il va prendre un « Sequence » qui va exécuter cette partie-là qui va initialiser le « Gun » Cette partie-là qui va envoyer la position du personnage au « Game Mode » Et nous ce qu'on va faire c'est qu'on va venir ici directement. Donc le « Cast to BP Gun » Je vais tirer un câble et je vais appeler le node « Attach Actor to Component » Donc « Attach Actor to Component » Vous comprenez je pense rapidement ce que ça fait. En gros ça va permettre d'attacher cet acteur directement sur un component de l'acteur actuel. Donc on est dans le « BP Hero » Donc on va attacher ça à un component bien spécifique. Et à quel component est-ce qu'on va attacher ? On va attacher au Mesh. Pourquoi ? Parce que le Mesh a été paramétré de manière à avoir un socket qui peut accueillir le « Gun » Donc de retour dans l'Event Graph ici. Je vais prendre le Mesh et je vais le placer là. Ensuite le Mesh je vais le brancher dans le « Parent » Comme ça on va dire que le « Gun » on va l'attacher directement au Mesh. Et la magie dans tout ça, c'est que nous avons ici le « Socket Name » qui va nous permettre en gros de définir sur quel socket exactement on veut l'attacher. Si on laisse sur « None » En gros il va l'attacher tel quel et il ne va pas bouger automatiquement. Et si on met un socket, il va l'accrocher directement sur le socket qui est défini. Donc je reviens ici dans mon animation. Je vais prendre le « Weapon Socket » Je vais faire « F2 » pour le renommer. Et je vais faire « Ctrl C » pour copier. Parce que comme d'habitude à chaque fois qu'on utilise des trucs de ce genre là, donc du texte, il faut vraiment respecter la casse. C'est à dire que ici le W est en majuscule et le reste en minuscule sauf le S qui lui aussi est en majuscule. Donc si vous n'écrivez pas pareil, Unreal ne va pas savoir que c'est bien de ce socket que vous parlez. Donc en gros il vaut mieux le prendre. Faire un « Ctrl C » pour récupérer exactement le nom tel qu'il a été écrit. Et ici de retour dans le « BP Hero » le « Socket Name » Je vais faire un « Ctrl V » pour dire qu'on va coller exactement dans le « Weapon Socket ». Donc là on a défini le « Gun » qui va s'attacher directement sur le mesh dans le « Socket Weapon Socket » Et ici on a différents paramètres. Alors « Location Rule » en gros il va permettre de définir « Bah écoute, tu veux l'attacher mais est-ce que tu peux donner des précisions sur la position à laquelle je dois me mettre ? » Donc « Keep Relative » il va garder la transformation relative par rapport au « New Parent » Ensuite « Keep World » ça va faire en sorte qu'il ne va pas bouger. Donc admettons qu'il a été spawné à droite du player et on l'attache tout en faisant un « Keep World » Il va rester au même endroit. Et nous ce qui nous intéresse c'est qu'on va faire un « Snap to Target » Alors « Snap to Target » ça va permettre directement de le déplacer et de le coller directement sur le « Weapon Socket » du mesh. Donc là « Rotation Rule » c'est la même chose. Nous allons faire « Snap to Target » et pour le « Scale Rule » on va mettre « Snap to Target » Donc ce dernier paramètre je vous avoue que je n'ai jamais vraiment compris à quoi est-ce que ça servait parce que je ne suis pas un spécialiste de la physique mais je le laisse toujours tel quel. Donc on va compiler, sauvegarder et si je viens dans le « Viewport » ici on peut voir que le « Gun » n'est toujours pas attaché. Pourquoi ? Tout simplement parce que cette partie là va être lancée au « Begin Play » Donc on va lancer le jeu, voilà. Et ici vous pouvez voir que le « Gun » n'est pas du tout correctement attaché. Donc là si je tire le « Gun » va tirer sur le côté et tout. Et à quoi est-ce que c'est dû ? C'est assez simple en fait. Il faut venir ici dans le « BP Gun » et je ne sais pas si vous vous l'appelez. Au tout début le « Gun Mesh » lorsqu'on l'avait placé, on l'avait fait pivoter. Donc là il est à moins 90 degrés. Donc nous ce qu'on va faire c'est qu'on va le mettre à 0. On va le ramener dans son orientation initiale. Il ne va pas être le long de l'axe X du coup mais ce n'est pas grave. De toute façon c'est le socket qui va s'occuper de le placer correctement. Donc là je compile et je sauvegarde le « Gun ». Si je lance l'exécution on peut voir que le « Gun » est correctement attaché. Mais ce n'est pas tout. Je vais vous montrer une dernière petite astuce avant de terminer cet épisode. Donc là je vais sortir ici. Le souci c'est que ici si on garde ça tel quel, ça va fonctionner. Il n'y a vraiment pas de souci avec ça. Mais histoire de pratiquer encore plus sur le « Null Engine » et apprendre de nouvelles choses tout simplement. Je vais venir dans le « Viewport » et là moi ce que j'aimerais bien c'est que ce soit visible directement ici. Je n'aimerais pas attendre qu'on ait à lancer le jeu pour voir si le « Gun » est correctement attaché. Peut-être que j'aurais fait ça par automatisme et tout. J'aurais continué le développement de mon jeu et je ne comprendrais pas qu'en fait c'est mon socket qui a fait complètement flinguer le truc. Donc ici comment est-ce que je vais faire ça ? Le « Gun Actor » vous voyez le « Gun Actor » ici. Ce que je vais faire c'est que je vais le prendre et je vais le glisser sur le Mesh. Donc tout comme la caméra, il va être parenté au Mesh. C'est à dire qu'il va être attaché au Mesh. Donc là je le branche ici, voilà. Et ensuite le « Gun Actor » là je vais changer son orientation. Je vais mettre ça à 0. Je vais mettre aussi son location à 0, son Y et son X à 0, voilà. Et donc là il va être placé ici. Maintenant il me reste un dernier truc à faire. C'est que je vais venir dans « Parent Socket » là. Je vais cliquer sur la petite loupe. Et en fait ce qu'il va faire c'est que comme le « Gun » est parenté au Mesh, il va dire ok. Mon parent a peut-être un socket spécifique qui m'intéresse. Donc je vais sélectionner le « Gun Actor » et là je vais cliquer sur la petite loupe. Et ça va me proposer plusieurs sockets. Donc là ici on va prendre le « Weapon Socket » directement. Et vous allez voir qu'il va être placé automatiquement dans les mains du joueur. Donc je peux compiler et sauvegarder. Et à partir de ce moment là, une fois que le « Gun » est placé là, toutes ces informations là de « X » « Y » « Z » ça va être relatif au socket. Donc là si on met tout à 0, on va respecter exactement la position du socket qui aurait été paramétré dans l'animation. Si jamais je mets un « X » égale à 50, ça va décaler par rapport au socket. Vous voyez que le « Gun » continue bien de bouger comme s'il était dans les mains du héros. Donc on voit qu'il se déplace comme un petit fantôme, un petit compagnon à côté du héros. Donc là si je fais ça, donc là je n'ai pas renté ici et j'ai attaché directement dans le viewport. Je n'ai donc plus besoin de venir ici et de faire un « Attach Actor to Component » Donc je vais supprimer ça. Et il ne me reste plus qu'à compiler, sauvegarder et lancer l'exécution. Vous pouvez voir que le « Gun » est toujours correctement attaché directement sur le héros. Donc là il y a peut-être un petit souci, si je tire droit vers l'avant. Vous pouvez voir que comme c'est attaché au « Gun » et que les projectiles partent en fonction du « Gun » Ils ne vont pas forcément droit. Donc je vous invite à réorienter le « Gun » ou le « socket » correctement en fonction de vos besoins. Donc là ça commence vraiment à prendre forme. J'espère vraiment que cette série vous plaît toujours autant. Si c'est le cas, n'oubliez surtout pas de laisser un petit pouce bleu. Ça va aider ma chaîne concrètement à être référencée sur YouTube. Donc dans le prochain épisode, on va continuer d'habiller tout ça. Cette fois-ci en ajoutant des animations à nos ennemis. Donc ce prochain épisode sera s'afficher quelque part ici au-dessus de ma tête une fois qu'il sera disponible. Pour ma part c'est tout, je vous dis à très vite. C'était Hans, allez ciao ! Pour animer le joueur en lui ajoutant les mouvements de marche et d'immobilisation d'ité. Blablabla Cette prise là, elle va être disponible pour tout objet qui veut venir s'y attacher. Donc par exemple le « Gun » il va venir se brancher dans cette prise là. Et bah en fait il va rester à terre. Blablabla Ça veut rien dire !